Si tu mets ton esprit dedans, ta force, ton cœur, ton corps, tu peux vraiment faire des choses extraordinaires. Et l'autre, c'est à chacun son process, mon frère, vraiment. Je m'appelle Cynthia Boulingo, j'ai 28 ans, je suis athlète professionnelle et je suis aussi étudiante en dernière année en assistante sociale à l'ISFC. Donc je suis athlète professionnelle depuis à peu près 7 ans. Après, il y a eu quelques obstacles dans ma carrière, mais sinon, c'est à peu près 7 ans vraiment que je peux vivre de ça. J'ai commencé l'athlétisme à peu près à 14 ans et demi. Et vraiment, j'ai commencé de manière totalement désinvolte et j'ai vraiment eu cette chance de tomber sur un groupe d'entraînement où vraiment avec des personnes qui ne se prenaient pas du tout la tête, qui étaient vraiment en peace et qui m'ont vraiment accueillie d'une manière juste extraordinaire. Et c'est en fait vraiment grâce à ça, parce que l'athlétisme en lui-même ne m'intéressait pas plus que ça. Moi, je voulais juste m'amuser, continuer à aller au parc avec mes frères. Et donc, c'est vraiment grâce à ça, en fait, à cette ambiance que j'ai continué, que j'y ai pris goût. Et puis, on gagne des compétitions internationales, des championnats nationaux. Et c'est vraiment comme ça qu'en fait, je me suis dit, mais ouais, en fait, c'est pas mal. Mes parents savaient que j'aimais le sport. J'ai toujours été très, très, très active. Les cours vraiment où j'excellais à l'école, c'était l'éducation physique. Mais disons qu'ils savaient que j'avais quand même cette fibre sportive, mais bon, pas non plus de là à vraiment aspirer à une carrière. Et c'est clair qu'à un moment donné, ils ont quand même mis du mal, surtout quand ils ont vu que je galérais à combiner le sport et les études. Ils étaient là, bon, ma chérie, à un moment donné, va falloir faire un choix. Moi, je suis là, non, non, je suis déterne, je vais faire les deux. Sinon, ils m'ont vraiment toujours soutenue. Et je pense qu'en fait, la manière dont ils m'ont soutenue, c'est surtout à travers le fait qu'ils m'aient laissée faire ce que je voulais faire. L'année passée a vraiment été une saison hyper compliquée pour moi, déjà au niveau relationnel, personnel, puis le décès de mon papa. Il y a vraiment eu des événements compliqués. Et donc, c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me poser plein de questions par rapport à moi, par rapport à ma vie, par rapport à ce à quoi j'aspire, par rapport à mes études. Parce que de ce côté-là aussi, j'ai eu un parcours assez erratique, où j'ai commencé des choses et puis j'ai arrêté, j'entame. Et puis, en plein milieu, je me dis que finalement, je ne veux pas faire ça. En fait, c'est surtout parce que je veux abandonner. Mais je me dis qu'en fait, non, c'est parce que je ne veux pas faire ça. Il y a cinq ans, tu disais qu'à tes 28 ans, tu serais probablement en fin de carrière. Et cette année, t'es quand même au top de ta forme, j'ai envie de dire. Tu viens de réaliser la meilleure performance de l'année en Europe, sur 400 mètres, juste avant les JO. Qu'est-ce que tu dirais à la Cynthia d'il y a cinq ans ? Je lui dis « Hey, t'es trop bête ! » Non, franchement, je lui dirais « Non, mais vraiment, ma sœur, t'as l'impression que tu contrôles tout. » Moi, en plus, je vois exactement à quel moment j'ai dit cette phrase, le mood dans lequel j'étais, mais j'étais dans une sérénité vraiment. Et ce que je disais, j'y croyais. En fait, au final, on ne contrôle rien et ne jamais dire jamais parce que je sais qu'à ce moment-là, j'étais persuadée de ce que je disais. Et là, ce que je dis maintenant, j'en suis aussi persuadée. Donc maintenant, je me dis qu'en fait, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. À un moment donné, voilà, il faut vivre au moment présent. Ici, à l'instant T, je suis plus reconnue, entre guillemets, en tant qu'athlète auprès de mes proches, auprès des personnes qui me connaissent. J'ai l'étiquette d'athlète professionnelle. Mais à côté de ça, ce n'est pas éternel. Voilà, j'ai 28 ans. J'espère que je vais pouvoir encore continuer le plus longtemps possible. Mais après l'athlétisme, après le sport, il y a d'autres choses auxquelles vraiment j'aspire et que j'aimerais vraiment découvrir parce que j'ai quand même cette soif d'apprendre. La preuve, je suis encore aux études parce que je sais qu'après le sport, la vie doit continuer. Et puis, je devrais continuer à manger aussi. Malgré le fait d'avoir des fois des obstacles qui viennent se placer dans votre processus, dans votre chemin, en fait, c'est qu'il y a le moral vraiment derrière. Et c'est qu'on doit pouvoir en tirer une leçon. Et moi, c'est vraiment maintenant un peu mon mindset, en tout cas du moment, c'est que je me dis que si un événement négatif ou quelque chose de particulier se passe, c'est qu'il y a une idée derrière, c'est qu'il y a une morale derrière et c'est que je dois en tirer une leçon tout simplement. If you put your mind to it, you can do anything. C'est vraiment, si tu mets ton esprit dedans, ta force, ton cœur, ton corps, tu peux vraiment faire des choses extraordinaires. En fait, on oublie de vivre à travers ce qu'on veut vraiment faire et vivre parce qu'on veut juste atteindre l'objectif. Et donc, on ne profite même pas du processus dans lequel on est et du processus qui va nous amener à atteindre ces objectifs. Une des choses que j'ai vraiment apprises ces dernières saisons, ces dernières années, où c'est clair que j'ai énormément de soutien moi de mon côté, j'ai énormément de chance. C'est vraiment une bénédiction que ce soit de la part de mes amis, ma famille qui est vraiment incroyable, ma coach, des personnes extraordinaires que j'ai rencontrées durant ma carrière. Mais, le mais, c'est un mais positif. Au final, je suis responsable de ce qui se passe dans ma carrière, dans ma vie et que c'est vraiment à moi de mettre tout en œuvre et aussi de guider les personnes qui me soutiennent vers où je veux aller et vers ce à quoi j'aspire. Parce que sinon, on peut vite facilement se retrouver dans un état où on se dit, oui, mais si on m'avait dit, si j'avais su, et si ceci, et si, et si. Et quand on commence à dire si j'avais su, c'est que c'est galère, c'est bon pied. À chacun son process, mon frère, vraiment. Avec l'avènement des réseaux sociaux, on voit que telle ou telle personne est partie là-bas, a fait telle ou telle chose, a acheté tel ou tel matériel. Et que donc, on se dit, mais pourquoi l'autre a ça et pas moi ? Donc, on a l'impression qu'on ne le mérite pas. Mais moi, je pense sincèrement qu'on devrait pouvoir s'en inspirer, que si une personne a réussi à réaliser tel ou tel projet, ben en fait, pourquoi pas moi ? Pourquoi pas nous ? Pourquoi pas toi ? Et donc moi, je pense que c'est vraiment important de s'en inspirer de manière positive, de croire en ton process et de, en fait, chacun son histoire, chacun son parcours et chacun sa route et puis chacun son chemin, du coup.